bonjour et bienvenue dans le balado au coin du brasier un balado féministe et engagé qui parle de santé sexuelle et de sexualité en situation de handicap je m'appelle gwendoline je suis étudiante en sexologie au baccalauréat et co-autrice de ce balado dans le cadre de mon implication dans l'organisme les trois sexes je suis une femme blanche cisgenre en situation de handicap bonjour je m'appelle laurence je suis co coordonnatrice de la fédération du québec pour le planning des naissances et je suis également la co animatrice de ce balado je suis aussi une femme blanche cisgenre avec un handicap qu'on considère comme semi visible puis ben voilà c'est notre tout premier épisode on est vraiment vraiment très 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 excité de de vous parler aujourd'hui parce que c'est un projet qui nous tient à coeur laurence et moi parce que c'est un projet qui a mûri pendant longtemps c'est sûr qu'on y a eu des petites des petits délais à cause de ce qu'on connaît tous en ce moment de la pandémie donc on est vraiment vraiment ravis de vous recevoir aujourd'hui pour ce premier épisode au coin du brasier qui va être un épisode en fait d'introduction on va parler laurence et moi de nos de 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 nos parcours de vie c'est ça de nos parcours de vie de savoir qui on est avec qui vous allez voyager pendant la première saison du balado c'est ça exactement donc on va on va se présenter un petit peu pour commencer moi j'aimerais quand même énoncer nos privilèges on l'a dit qu'on était blanche des femmes cisgenres qu'on a chacune un handicap invisible semi visible ça dépend des jours ça dépend des circonstances ça dépend des jours ça dépend de plein de choses exactement ben pour ma part moi j'ai un handicap qui touche les bras donc c'est sûr que si je mets un petit chandail avec des petites bretelles ça se voit plus que si je mets un gros pull en hiver et puis j'ai pas besoin d'être dans la mobilité ce qui est aussi un privilège pour moi parce que je peux passer pour une personne sans handicap ce qui est un privilège en soi puis bon de mon côté mon handicap touche mes jambes donc quand je suis assise il paraît pas du tout mais c'est quand je me déplace qu'on peut moi je trouve qu'on le remarque parce que je vis avec depuis 26 ans mais pour les gens peut-être moins avertis peut-être qu'ils remarqueront pas j'utilise quand même pas d'aide à la mobilité donc vite comme ça il n'y a pas il n'y a pas quelque chose qui l'apporte directement au regard donc je pense qu'il faut porter attention puis je pense qu'on voulait préciser nos privilèges parce que justement de ce dont on va parler durant cet épisode de balado plus spécifiquement part d'une expérience vraiment spécifique à Gwen et moi donc il y a des choses qu'on a vécu parce c'est parce que notre handicap est semi-visible on l'a vécu d'une certaine façon on parle vraiment pas pour toutes les femmes toutes les personnes en situation de handicap donc c'est pour ça qu'on voulait énumérer nos privilèges commence Gwen oui en fait on a encore deux privilèges que j'aimerais annoncer c'est qu'on a toutes les deux un parcours universitaire donc on a fait des études des hautes études en fait et puis on répond aux standards de beauté imposés par la société ce qui est en soi aussi considéré comme un privilège actuellement voilà c'est ça merci Gwen pour cette présentation puis moi je suis directement dans comment on s'est rencontrés qui ont avant d'aller dans qui on est individuellement mais comment Gwen et moi on s'est rencontrés d'abord on s'est rencontrés sur facebook oui comme en 2008 comme on faisait en 2008 c'est c'est chercher une activité ben raconte là en fait je me rappelle ouais en fait c'était en 2018 et puis je cherchais une activité à faire en lien avec mon handicap parce que je commençais à comprendre que c'était un enjeu dans ma vie en 2018 puis à ce moment là j'avais 29 ans donc c'est à ce moment là que je me suis dit ah peut-être que je pourrais faire une activité un peu plus adaptée et un peu plus plus proche de ce que moi je peux faire en me respectant en fait puis c'est comme ça que j'ai écrit sur un groupe facebook et puis que tu m'as répondu oui que j'ai suggéré une activité de danse si je me rappelle bien c'était un atelier de danse contemporaine d'introduction à la danse contemporaine pour femmes en situation de handicap qui s'était donné par le circuit est le centre chorégraphique circuit est puis ça m'intéressait aussi mais j'étais aussi aux études à ce moment là puis le temps passait trop vite puis je suis finalement jamais allée que Gwen en a profité pour nous deux c'est ça puis moi ça a été une expérience qui a changé ma vie parce que jusqu'à ce moment là je m'identifiais pas vraiment comme une femme en situation de handicap j'étais plus j'avais plutôt l'impression de subir mon handicap et puis de tout le temps me battre contre contre cette espèce de contre mes limites en fait en gros et puis il y avait c'est ça je me battais contre mais il y avait aussi le fait que j'essayais à tout prix de les cacher j'essayais vraiment je mettais vraiment beaucoup 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 d'efforts dans le fait de cacher mon handicap soit en en parlant pas trop ou c'est ça parce que j'avais toujours l'impression que j'allais déranger ou ou que j'allais avoir des regards de pitié ou alors des regards de ou des questions ouais des questions intrusives ou des choses comme ça je j'étais pas très à l'aise et puis en fait avec cet atelier là j'ai réalisé que déjà premier abord de cet atelier je 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 me sentais pas à ma place je savais pas qu'est ce que je faisais là c'était vraiment très étrange comme sensation parce que vu que je m'identifiais pas à une femme comme une femme en situation de handicap mais que j'étais avec d'autres femmes en situation de handicap qui avait des handicaps vraiment variés je 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 me sentais pas à ma place puis c'est un jour au bout de je sais pas la quatrième ou cinquième séance qu'une autre des femmes a partagé son vécu elle disait ah ben elle aussi un handicap invisible et puis elle disait ah moi je ce que je trouve difficile c'est par exemple d'être dans l'autobus moi j'ai besoin de m'asseoir c'est ça qu'elle disait et puis de devoir demander à des inconnus que pour que je puisse m'asseoir parce que c'est 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 comme faire un gaminade en fait et puis j'ai dit ah mon dieu moi aussi c'est ça je ressens exactement la même chose puis cette sensation de pouvoir m'identifier au discours de quelqu'un d'autre ça m'était jamais arrivé de ma vie puis on a on s'est rencontrés en vrai toi et moi à l'avance à une 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 conférence un panne une journée une journée de conférences sur les études féministes mais les études féministes pardon et le handicap oui oui fait que ça a été c'était fou c'était la première fois de ma vie que je rencontrais une femme qui avait plutôt ben on a plus ou moins le même âge à quelques années près qui avait un handicap comme le mien semi visible voire invisible et je trouvais ça incroyable parce que jusqu'à maintenant ben jusqu'à ce moment là c'était 2018 2019 j'avais l'impression d'être seule au monde j'avais l'impression d'être la seule personne au monde qui vivait avec ce ce cette problématique là en fait de de me sentir en fait ni appartenir au monde des personnes en situation sans handicap ni appartenir au monde des personnes sans handicap parce que j'étais comme je me sens je me sentais dans l'espèce de flou artistique entre les on tombe en deux chaises puis pour plein de raisons parce que ce handicap là dans la conception des handicaps et les handicaps invisibles il ya toujours l'enjeu qu'on les qu'on les voit pas on peut pas les considérer puis on a de la misère à les considérer parce qu'on les voit pas puis autant dans les politiques gouvernementales ben souvent on est aussi pas on est considéré pas assez handicapé pour avoir accès à différentes aides puis moi je suis vraiment contente que ces aides-là soient disponibles mais quand on vient avec eux c'est tout le temps évalué c'est évalué quand même par des personnes qui vont qui vont dire ah t'es assez handicapé ou tu l'es pas assez exact oui moi aussi quand j'ai rencontré Gwen ben autant qu'on est devenu amis pas parce qu'on avait des pas juste parce qu'on était handicapé mais juste parce qu'aussi on s'entendait vraiment bien puis oui puis aussi ben ça a été facile de parler avec toi aussi de tout l'enjeu du féminisme autour de ça c'est comment on peut même dans les milieux féministes les femmes en situation de handicap sont pas là pour moi ça a été vraiment mon expérience c'est qu'elles sont pas là puis moi aussi j'avais un sentiment d'imposteur de juste parler de cette situation de handicap là puis de l'articuler avec le genre féminin qui est le genre auquel je m'identifiais puis je me dis ben est-ce que mon est-ce que mon expérience est valide parce que premièrement j'en ai jamais vraiment entendu parler d'autres d'autres centres de parcours de femmes en situation de handicap puis en même temps mais mon handicap se voit pas vraiment est-ce que les autres féministes vont considérer que c'est valide que j'en parle il y avait tous ceux qui rentrent en ligne de compte fait que d'en parler avec toi c'était vraiment rapprochissant c'est ça et puis ben ça ça m'amène sur le pourquoi on a voulu faire ce podcast là c'est parce que ben ce balado parce que ben c'est comme tu l'as dit il n'y a pas d'exemple il n'y a pas de il n'y a pas d'exemple positif de ben c'est sûr nous nous sommes des femmes cisgenres mais ni de personnes non binaires de femmes trans ou de toute personne issue de la diversité de genre qui s'identifie en étant en situation de handicap ouais de manière positive en fait c'est ça il n'y a pas d'exemple ou quand on regarde dans les médias quand on regarde dans la culture populaire c'est sûr que là à l'heure où on vous parle la série special est déjà sorti la saison 2 est déjà sorti est super bonne sur netflix sur netflix c'est ça pour les c'est une série qui met de l'avant un personnage principal qui a une paralysie cérébrale une paralysie cérébrale oui cette série là ben personnellement parce que j'ai le même handicap mais pas au même degré ça m'a vraiment touché parce que je me dis ah c'est c'est vraiment le fun de voir ce personnage là c'est lui aussi l'acteur qui écrit la série fait que ça fait toute la différence aussi que ce soit lui qui parle de son handicap de son expérience avec le handicap versus quelqu'un qui écrit la série pour lui puis ça on trouvait important de le mentionner cette série là parce que pour moi aussi puis je devine pour Gwen ça a été un des exemples vraiment marquants de représentation du handicap de façon positive dans une série à grand public c'est quand même diffusé sur netflix et beaucoup de gens écoutent netflix exact exact puis ils sont ils représentent les enjeux du capacitisme donc pour un petit un petit partie théorie le capacitisme c'est c'est l'oppression contre les personnes qui ont un handicap en fait on dit que la société on vit dans une société capacitiste parce que elle est construite par et pour des personnes qui n'ont pas de handicap donc si on pense à l'accès au métro si on pense à l'accès à plein de buildings qui ont des de bâtiments pardon qui ont des des marches ou qui ont trop fortes lumières enfin plein plein de choses comme ça puis il y a l'accessibilité physique mais il y a aussi l'accessibilité tu sais il y a oui il y a l'accessibilité quand tu réussis à accéder les lieux publics mais aussi comment les gens conçoivent le handicap dans leur discours tu sais oui c'est bon j'ai accédé par exemple à un groupe de discussion mais il y a aussi notre langage qui est très capacitiste puis on va vivre aussi la discrimination dans la façon dont les gens parlent du handicap dont les gens nous parlent de notre handicap quels des termes oppressants qui vont être utilisés exact donc c'est ça l'accessibilité elle est vraiment pensée sur différentes dans différents bolets puis mais c'était pour ça qu'on voulait en fait à vraiment faire un balado qui qui puisse parler de ces enjeux là donc c'est un balado qui est fait par et pour des personnes en situation de handicap on va recevoir au cours de cette saison plusieurs invités invités qui vont nous parler de leur réalité en situation de handicap en fonction de différents sujets on va parler de confiance en soi on va parler de 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 parentalité merci de d'été on va parler de pression au niveau de la sexualité comment on fait pour négocier avec justement la pression la performance la pression performance qui est associée à ça puis ouf j'ai un handicap physique dans mon cas qui peut des fois bien oui venir jouer sur ma confiance en moi aussi bien je parle pour moi mais c'est ça sur la confiance en soi en général les sujets sont très variés puis je me disais ben Gwen est-ce que vu que c'est toi qui a eu l'idée originale de partir ce balado là est-ce que tu veux expliquer d'où vient aussi le titre pour qu'on le choisit spécifiquement oui en fait le titre au coin du brasier en fait ça réfère d'un côté donc au coin le coin ça réfère en fait à la théorie intersectionnelle justement c'est dans la théorie intersectionnelle qu'on parle du capacitisme qu'on parle du sexisme qu'on peut parler du racisme de la transphobie ou en fait toutes les discriminations que qu'une personne peut vivre en fait il faut savoir que la théorie intersectionnelle c'est une théorie qui qui selon laquelle en fait les on voit une personne à travers ces ces oppressions en fait elles vont se mettre ensemble pour créer vraiment une s'imbriquer en fait pour créer une un vécu tout à fait particulier par exemple ben moi je suis une femme donc je vis du sexisme je suis en situation de handicap donc je vis du capacitisme et puis à certains moments je peux vivre des enjeux liés à l'immigration parce que ben ça fait juste quatre ans que je suis arrivée à montréal je suis arrivée en 2017 je suis d'origine suisse donc je peux vivre des enjeux par rapport à l'immigration aussi oui puis nous ce qu'on ce qu'on voulait c'est toi qui l'avait très bien dit quand on discutait ensemble avant d'enregistrer tu sais ce balado là sert aussi à mettre le feu aux poudres dans le sens tu l'avais tellement bien dit pour moi j'avais gardé cette cette citation là parce que on n'en parle jamais puis on surtout l'enjeu du l'angle du handicap l'enjeu du capacitisme et puis je veux pas hiérarchiser les oppressions c'est pas mon but aujourd'hui mais c'est juste parce que l'enjeu du capacitisme on en parle on en parle tellement rare tellement rarement c'est ce que moi puis Gwen on voulait mettre de l'avant avec ce projet là puis on voulait aussi permettre aux gens d'en apprendre plus sur comment ça peut s'articuler au quotidien vraiment spécifiquement le handicap c'est quoi des exemples parce que les gens ont pas d'idées non ils connaissent pas donc ça le balado permet de connaître des personnes qui vont qui sont assez généreuses pour partager leurs expériences on pense que ça peut aider les personnes concernées donc les personnes en situation de handicap à se reconnaître puis aussi aider les gens qui ne sont pas en situation de handicap à devenir vraiment de meilleurs alliés dans en ayant une meilleure compréhension finalement du capacitisme comment il peut être vraiment visible et puis des fois plus subtil oui et on veut visibiliser aussi différents types de handicap parce que ce qu'on veut mettre de l'avant c'est que le spectre du handicap est super large moi et Gwen on disait qu'on avait des handicaps semi-visibles puis ben les handicaps invisibles comme ils sont invisibles des fois semi-visibles ils sont peu montrés on en parle peu puis on va avoir on va recevoir différentes personnes qui vont nous parler des comment leur handicap tu sais quels c'est quoi les impacts sur la vie oui oui et je veux rajouter à ça quelques chiffres selon statistiques canada en fait on estime que 22% de la population du canada vit avec un handicap et puis ils spécifient que ce chiffre n'est pas le reflet de la réalité parce qu'il y a plein de gens qui ont un handicap mais qui ne se considèrent pas en situation de handicap donc qui répondent non au si on leur pose la question donc c'est ça et puis dans ce 22% là il y a 80% qui ont des handicaps invisibles donc c'est pour ça que ça 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 rajoute au fait que c'est une population particulièrement invisibilisée puis c'est toi qui le ramenait je pense en tout cas quand on avait des discussions ensemble que finalement 100% des gens vont finir en situation de handicap si on pense à la vieillesse c'est un risque oui mais si je veux dire c'est quand on pense à la vieillesse puis tout ce que la vieillesse amène puis le fait qu'on perd souvent de la mobilité en vieillissant on peut le considérer comme 100% des gens vont avoir à se réajuster finalement à leur corps qui chante à travers le temps oui donc ça peut être aussi dû à des accidents ça peut être dû à des maladies ça peut être plein de choses plein de choses la situation de handicap peut aussi être temporaire absolument comme tu disais d'avoir un handicap où soit on reste affecté pour le reste de notre vie par le choc au temps où ça crée une situation où on est handicapé pour un certain moment puis après ça on n'a plus besoin on se considère comme plus handicapé ou le handicap disparaît voilà donc j'irai directement dans nos présentations peut-être individuelles puis on est rapidement puis après nos parcours de vie excellent ben ben je vais rentrer dans le parcours de vie directement mais là on s'envoie parfait ben c'est ça moi je suis née en Suisse j'ai fait en Suisse un bac en travail social dans lequel en fait j'ai fait un mémoire qui avait pour thème quelles sont les normes de genre et de sexualité chez les jeunes femmes de 18 à 22 ans en Suisse romande c'était une étude qualitative et puis c'est là que ça m'a donné un peu quand même envie de creuser un peu plus le sujet au niveau de la sexologie mais c'est pas quelque chose qui est il n'y a pas de faculté de sexologie en Suisse il n'y en a pas en Europe en fait c'est pour ça que j'ai décidé de venir m'installer à Montréal en 2017 pour venir faire mon bac en sexologie moi je suis née avec de l'arthrogrippose donc c'est une maladie qui en fait un syndrome congénital qui peut affecter tous les membres du corps ça peut affecter n'importe quelles articulations dans mon cas ça a touché mes mains, mes coudes et mes épaules et puis ça en fait ça arrête le développement des muscles, des os et des articulations dans le ventre de la maman puis ça fait que je suis née et puis mes bras ils étaient moins développés ils n'avaient comme pas fini leur développement en fait j'ai appris aussi à gérer mes douleurs avec au début je le gérais beaucoup avec de l'ostéo j'ai géré un temps avec de la médication mais ça n'a jamais vraiment fonctionné parce que je ne sais pas pour moi c'est pas vraiment, ça ne règle pas le problème pour moi la médication ça ne fonctionnait pas donc l'ostéo ça a fonctionné très bien donc l'ostéopathie et puis récemment depuis peut-être deux ans je fais du yoga beaucoup plus et puis ça en fait des étirements ça a changé ma vie je ne dis pas que c'est bon pour tout le monde parce que ça ne correspond pas à tout le monde, on est bien d'accord avec ça mais pour moi ça a clairement changé ma vie parce que j'ai l'impression d'avoir une meilleure mobilité et puis de pouvoir gérer mes douleurs de manière différente parce que j'apprends à connaître mon corps c'est sûr que ça s'est fait en même temps que le fait que je m'identifie positivement à une femme en situation de handicap donc je ne sais pas si ça a un lien mais probablement parce que c'est sûr que avant cette période avant ce déclic j'avais vraiment comme je disais j'étais en combat quotidien pour contre mon handicap j'y travaillais fort vraiment je travaillais fort à mon apparence je travaillais fort pour détourner l'attention en fait de mes bras je mettais beaucoup de décolleté par exemple ou beaucoup de maquillage je prenais très attention à comment je me coiffais ou à tous mes accessoires enfin les gens qui me connaissent savent que j'affectionne particulièrement la façon dont je m'habille j'adore ça mais sauf que quand j'ai eu ce déclic là je me suis dit ben non pourquoi est-ce que je le fais ? pourquoi est-ce que je mets l'emphase sur mon apparence physique ? est-ce que je le fais pour moi ? ou est-ce que je le fais pour satisfaire les normes de beauté et puis effacer mon handicap ? oui ben c'est sûr que la réponse c'était évidemment que j'essayais de satisfaire les normes de beauté puis effacer mon handicap et puis depuis que j'ai réalisé ça ben j'ai l'impression que maintenant quand je m'habille quand je choisis mes vêtements ou quand je choisis de me maquiller ou pas quand je choisis de mettre des accessoires ou pas je le fais pas pour effacer je le fais pas pour cacher mon handicap je le fais pour moi parce que ça me fait plaisir parce que parce que tu sens bien parce que j'aime ça parce que je me sens bien c'est ça mais je me sens bien aussi en mou puis je me sens bien aussi quand tu suis habillée ou simplement on va dire c'est ça puis je veux juste rebondir sur quelque chose que tu as dit tu sais on n'a pas la prétention de parler comme on le disait pour toutes les personnes en situation de handicap par contre je veux rappeler que cet espace-là on l'a créé par et pour donc autant pour que ce soit des personnes concernées comme des femmes en situation de handicap qui vont parler de leurs expériences puis on peut se féliciter ou se plater dans le dos mais on se considère aussi expert de notre vécu je veux dire on va en parler à titre de on a une expérience corporelle du handicap on a une expérience aussi psychologique, personnelle sociale oui sociale finalement puis comme toutes les invités qu'on va recevoir au balado on est expertes et elles seront expertes de leur expérience puis les meilleures personnes pourront en parler absolument donc non en effet on parle pas pour tout le monde on est quand même expertes de notre expérience ouais mais je tiens quand même à souligner qu'au début qu'on travaillait sur ce balado Laurence et moi on s'est posé la question est-ce qu'on a la légitimité la légitimité d'en parler est-ce que vraiment on est assez je vais le dire on s'est posé la question est-ce qu'on est assez handicapé pour pouvoir faire ce balado-là je vous avoue que ça a été quand même quelques heures de discussion là-dessus puis de débat en se disant ben au final qu'est-ce que c'est être en situation d'handicap qu'est-ce que c'est être handicapé puis pourquoi qu'est-ce que c'est être assez handicapé ouais c'est ça pourquoi est-ce que nous on aurait on pourrait en parler puis pas d'autre ou pourquoi est-ce qu'on pourrait ne pas en parler en tout cas finalement on a quand même décidé de le faire oui c'est ça parce qu'au final on se dit je veux dire notre expérience il y a quand même une expérience commune qui se rejoint ouais vraiment puis ben si tu veux je me présenterai rapidement donc ben comme je l'ai dit je m'appelle Laurence je suis co-coordinatrice à la Fédération du Québec pour le planning des naissances mais je suis aussi plus spécifiquement responsable du dossier Access Plus qui est un dossier qui a été créé en 2015 pour mettre de l'avant les enjeux des femmes personnes trans et hommes trans et non-binaires en situation de handicap sourde et neurodiverse en santé sexuelle et reproductive parce que c'est des enjeux qu'on voyait peu et la Fédération du Québec pour le planning des naissances que je vais nommer FQPN jusqu'à la fin de la saison pour la fluidité ben la FQPN a eu un sentiment d'enclencher finalement une réflexion puis a voulu s'ancrer dans la démarche puis la puis la politique de la justice reproductive qui est une en fait une façon d'analyser les enjeux en santé sexuelle et reproductive puis de voir ben quel groupe finalement on voit jamais représenté dans les initiatives qui sont mises de l'avant autant dans le communautaire que dans les autres groupes qui font de la défense de droit ou qui sont des professionnels de la santé puis les femmes en situation de handicap sont ressorties donc moi j'occupe ce poste-là depuis 2019 et voilà donc c'est pour ça que moi et Gwen en se connaissant d'abord comme étant des amis puis après en voyant que nos domaines de militance puis de nos domaines professionnels se rejoignaient on s'est dit ben on va aller les forces finalement de l'organisme des trois sexes et de la FQPN pour parler de ces enjeux-là donc puis à part professionnellement pour que vous me connaissiez un peu ben j'aime beaucoup les comédies musicales les chats les histoires de date puis voilà fait que j'aime beaucoup rire puis j'aime particulièrement parler justement de dating en situation de handicap c'est une expérience que j'ai très proche de moi mais c'est parce que aussi politiquement sociologiquement j'aime vraiment parler puis sinon le background de mes études quand j'étais pas sur le marché du travail j'ai étudié en sociologie j'ai fait un bac en sociologie et une concentration en études féministes puis parce que j'ai parlé je veux juste te donner l'occasion de le faire aussi mais parce que j'ai parlé de moi mes intérêts plus spécifiques liés au handicap en santé sexuelle est-ce que tu veux parler des tiens qu'est-ce que t'aimes le plus ce que j'aime le plus parler pour moi les enjeux que je trouve vraiment très intéressants puis c'est la parentalité le sujet de la parentalité c'est quelque chose que je trouve très très j'aurais envie de dire intéressant mais aussi parce que ça me touche moi je suis pas parent mais je le souhaite devenir un jour éventuellement et puis ce que je me rends compte c'est que les parents situés sur l'antiquap tombent dans un espèce de fossé où il n'y a rien un no man's land de service j'ai envie de dire particulièrement je veux dire invisibilisés plus 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 notamment parce que à cause de tous les préjugés puis les mythes qu'on a les stéréotypes en fait qu'on a envers les personnes en situation de handicap comme ben c'est pas des parents là elles sont pas capables de prendre des bonnes décisions pour elles-mêmes non non déjà devenir parent et être en situation de handicap c'est pas une super bonne décision donc il y a vraiment beaucoup de travail à faire là-dessus puis des autres sujets que je trouve vraiment intéressants c'est tout ce qui est lié à l'éducation à la sexualité parce que j'ai l'impression que vu qu'on donne pas d'éducation à la sexualité aux personnes en situation de handicap pas ce qu'on pense qu'il y en a pas ben ça crée des problèmes ça crée ça crée des problèmes à risque ça met les personnes à risque de vivre beaucoup plus de victimisation sexuelle par exemple agression viol ou d'autres d'autres choses en lien en fait avec avec tout ce qui peut être des rapports de domination puis c'est aussi c'est que c'est toutes les personnes toutes les personnes du monde handicap ou non ont besoin d'éducation à la sexualité tout à fait ça oui pour répondre à des questions qui peut être liées à la sexualité et au handicap la relation entre les deux mais qui peut être aussi liées à des questions au niveau de la sexualité qui n'ont pas rapport avec le handicap quand on parle de consentement c'est bon tout le temps pour tout le monde quand on parle de ben tu sais à la FQPN notre mission est en santé sexuelle et reproductive on fait aussi on porte aussi le dossier d'éducation à la sexualité fait qu'on voit ça largement on va parler on va parler d'ITSS on va parler de contraception d'avortement puis aussi de comment être en relation les relations interpersonnelles l'estime de soi c'est tout ça puis là je nomme pas tous les sujets qui pourront être compris dans l'éducation à la sexualité mais c'est tellement important fait que oui je partage aussi cette passion là c'est ça tant mieux tant mieux oui parfait ben j'irai vas-y je me renseverai ben moi j'ai grandi au Québec en fait je suis issue d'une grossesse multiple où j'ai une soeur jumelle puis pour les gens qui ne le savaient pas moi je ne le savais pas avant qu'on me l'explique non plus mais quand on est issue d'une grossesse multiple il y a plus de chances qu'un ou que les deux bébés naissent avec un handicap surtout que moi et ma soeur on est nés très prématurés donc encore là rajoute encore plus de chances qu'il y a un bébé qui naissent avec un handicap et ma soeur n'est pas née avec un handicap puis moi oui donc ma paralysie cérébrale je suis née avec donc ce que ça fait puis je vais l'expliquer avec mes mots je n'ai pas les mots de professionnels de la santé puis c'est pas grave donc comment je l'explique souvent c'est des cellules dans mon cerveau à ma naissance qui ne se sont pas développées normalement puis ma paralysie ma paralysie cérébrale à moi elle affecte spécifiquement mes jambes un peu plus de manière un peu plus importante à la jambe gauche puis ce que ça fait c'est que j'ai les pieds plus rentrés vers l'intérieur puis ça affecte puis de ça ça affecte mon équilibre donc puis ça va occasionner aussi un léger boitement une légère démarche où je boite mais ça se voit pas tellement moi je le vois si on me pose la question moi je le vois je me lève tous les jours avec je le sais qu'il est là et c'est ça donc puis j'ai aussi développé des stratégies pour vivre de manière la plus autonome possible avec ce handicap là puis sinon je vais y aller gratuellement avec mon enfance puis c'est une enfance plutôt normale si on considère que normal c'est avoir des injections au botox dans les jambes puis beaucoup de physiothérapie mais tu sais je pense que aussi j'ai la chance d'avoir une mère qui est hercothérapeute de formation puis je pense que ça joue beaucoup dans comment a été pris en charge j'ai pas de meilleur thème pour le moment fait que je vais le nommer comme ça mais pris en charge le handicap dans ma famille parce que j'avais une mère qui était déjà sensibilisée en être hercothérapeute puis en ayant justement une population qui est souvent en situation de handicap avec qui elle travaille avec qui elle travaillait puis bien elle remarquait que sa fille avait besoin de plus d'adaptation que les autres enfants puis elle a sûrement fait sa recherche parce que j'ai été amenée finalement à faire un traitement qui s'appelait hyperbord je me rappelle plus à quel moment je devais peut-être avoir 4-5 ans à ce moment-là puis c'était vraiment c'était une expérience une expérimentation où on nous mettait dans des capsules puis grosso modo on nous faisait respirer de l'oxygène j'ai pas des souvenirs très très clairs de ça parce que moi tout ce que je me rappelle en étant enfant c'est que j'allais là les samedis puis je pouvais boire du Gatorade puis manger de la gomme ça c'était vraiment rare chez nous fait que j'en profitais mais pour certains enfants sur son handicap qui ont fait aussi cette expérience-là il y en a qui ont retrouvé de la motricité puis pour moi ça n'a pas vraiment eu d'impact sur mon handicap ce que ma mère elle me raconte ce qu'elle m'a raconté par la suite c'est que ça a amélioré mes talents en dessin puis j'ai vraiment pas beaucoup de talents en dessin fait qu'on n'imagine même pas avant qu'est-ce que ça voulait dire puis j'ai fait ça je ne me rappelle plus trop dans le temps mais ça n'a pas duré très très longtemps cette expérience-là puis sinon quand je parlais des injections au Botox c'était d'autres types de traitements que j'ai eu à suivre j'ai eu des injections au Botox dans les jambes parce que c'est ça c'est la partie de mon corps qui est touchée par la parallèle cérébrale puis ça faisait en sorte que bien les je ne sais plus exactement ce que ça faisait parce qu'encore là j'étais jeune puis je ne comprenais pas trop tu ne comprends pas trop on fait juste te suggérer que c'est ça le traitement que tu as besoin de suivre puis tu fais confiance à ton médecin tu fais confiance à tes parents fait que je le faisais puis ça faisait en sorte que mes jambes les muscles étaient renforcés puis en plus pour que ce traitement-là soit efficace il fallait que j'aille les jambes dans le plâtre pendant quand même à peu près un mois je me rappelle que c'était quand même long puis c'était vraiment spécial d'avoir ce jeune parce que du jour au lendemain quand on parle de l'handicap invisible c'est là c'est un exemple vraiment parlant pour moi parce que du jour au lendemain personne n'a remarqué mon handicap puis le lendemain j'arrivais à l'école puis j'avais deux plantes plus récentes dans les pieds où je pouvais aussi marcher sur ces plantes-là ce qui ne faisait pas de sens où je ne me suis pas cassé les jambes mais j'ai quand même deux plantes où on voit mes orteils au bout puis ça ça marchait un peu les injections au botox puis les plantes parce que mes pieds en tout cas mes jambes restaient droites peut-être une semaine ou deux après mais après ça ils revenaient dans leur position normale j'ai aussi porté des orthèses la nuit super inconfortable mais ça fait que ça faisait partie de la routine puis j'ai fait aussi beaucoup de physiothérapie puis les suivis les suivis par rapport à mon handicap se sont terminés vers l'âge de 16 ans c'est vraiment l'âge où je me rappelle que j'ai eu mon dernier suivi avec mon médecin puis je ne suis pas retournée puis c'est parce que aussi je ne ressens pas que j'ai besoin de faire d'autres suivis en physio je le vois plus je vieillis que je suis plus fatiguée par rapport à mon handicap comme tu le nommais Gwen moi aussi je le sens la fatigue qui est spécifiquement liée au handicap je la sens de plus en plus puis elle est arrivée de plus en plus vite quand j'ai aménagé à Montréal où j'ai dû assumer beaucoup plus de tâches seule même si je vais en colocation puis qu'on a un appartement où bon c'est facile de me rendre il n'y a pas trop de marge tout ça mais j'ai vraiment senti qu'il faut que je fasse tous mes déplacements à pied parce que je n'ai pas de voiture non plus donc ça, ça ajoute à la fatigue que je ressens déjà au quotidien juste de vivre avec ça puis rapidement mon enfance c'est vraiment normal je ne me rappelle plus trop des épisodes d'intimidation je pense que je n'en ai pas beaucoup vécu dans ma vie puis tant mieux de ce que je me rappelle il y en a beaucoup que j'ai vécu plus dans l'enfance je pense que c'est ça vu que une méconnaissance du handicap les enfants ne savent pas à l'adolescence j'étais chanceuse c'est considéré une chance de ne pas vivre une intimidation sur la base de son handicap je me considère chanceuse d'avoir eu un groupe d'amis qui était super respectueux puis ce n'était pas un enjeu puis ça me fait penser que ce qui était aussi vraiment marquant dans mon enfance puis mon adolescence c'était l'écho d'éducation physique je pense que c'est un enjeu pour tellement de personnes en situation de handicap qui ont un handicap léger ou même qui sont qui sont intégrés dans des classes de personnes qui n'ont pas d'handicap en fait puis ces cours-là pour moi ça a été c'est un des traumatismes je vais le nommer comme ça parce qu'il n'y a pas d'autres mots qui résument aussi bien ce que c'était pour moi à ce moment-là puis je sais qu'en même temps ma mère prenait le temps d'aller rencontrer mes profs pour leur parler de sa fille qui avait un handicap qu'il fallait est-ce qu'on peut ajuster le cours est-ce qu'on peut ajuster les évaluations en fonction de ce qu'elle est capable de faire parce que clairement le programme n'est pas pensé pour des enfants qui ont un handicap donc est-ce que vous pouvez l'ajuster parce qu'elle est quand même capable de suivre le cours c'était rarement fait les ajustements c'est pas une grosse surprise mais c'était c'était rarement fait puis il y avait aussi un enjeu à cet âge-là autant au primaire puis à l'adolescence tu veux être accepté par tes pères tu veux tellement être aussi apprécié par tes pères P-A-I-R-S puis à ce moment-là c'est là pour moi c'était un clash parce que j'avais plein d'amis à l'extérieur des cours d'éducation physique mais quand il fallait faire des équipes je me rappelle à ce moment-là en plus les gens qui choisissaient les équipes fallait qu'il alterne entre choisir un gars et choisir une fille puis déjà choisir une fille c'était un enjeu à ce moment-là dans le cours d'éducation physique mais imagine choisir la fille handicapée à quel point c'était un enjeu pour moi c'était vraiment confrontant à ce moment-là ça te remet vraiment à ta place finalement ça te rappelle vraiment les gens veulent pas de toi même si ils sont amis avec toi à l'extérieur à ce moment-là ils vont vraiment mettre de l'avant ta différence paraît vraiment beaucoup même si tu as un handicap qui est semi-visible oui fait que quand j'ai pu au cégep aller me chercher un papier du médecin pour me demander d'anéler mes cours d'éducation physique pour moi ça a été vraiment une libération parce que je me disais j'ai plus à vivre j'ai plus à négocier mais j'ai plus à négocier avec mon professeur j'ai plus à dévoiler ce handicap-là puis aussi au cégep même si j'allais rencontrer la prof même si j'avais parlé de ce que j'étais capable de faire ou non il n'y avait aucune façon pour elle de faire des ajustements fait que c'était la violence du système donc c'est encore plus simple pour moi d'aller me chercher un papier du médecin qui m'exemple de ces cours-là que pour les profs de faire des ajustements donc j'aimerais bien revenir sur le sur la notion en fait de dévoilement parce que je trouve que c'est une notion extrêmement importante dans le sens où le handicap on considère on va partir du principe qu'une personne n'a pas de handicap c'est sûr on va automatiquement classer la personne comme non handicapée en fait donc forcément ça implique de devoir faire un dévoilement puis ça ça rapporte en fait à une théorie qui je ne vais pas entrer dans les détails mais la théorie qui fait un parallèle avec la la queer théorie selon laquelle en fait on vit dans un monde hétéronormé je vais vraiment vite là c'est très vite expliqué mais vu puisqu'on vit dans un monde hétéronormé toutes les personnes qui sont pas hétérosexuelles doivent faire le coming out donc dévoiler qu'elles ne sont pas hétérosexuelles donc c'est la même chose pour le handicap en fait vu qu'on vit dans un monde où on part du principe que t'es pas handicapé mais tu dois le dévoiler que t'es handicapé puis après ça aussi gérer la réception de cette nouvelle information-là ouais gérer comment la personne va réagir ouais parce que souvent ben moi j'ai vu souvent deux réactions c'est soit une réaction de pitié soit une réaction de j'avais un mot exprès pour ça de la l'inspiration c'est ça qu'on parlait plutôt ok ensemble l'inspirational porn ils vont dire à quel point t'es inspirante à quel point t'es inspirante ah c'est extraordinaire d'arriver à faire ton quotidien ouais ah c'est extraordinaire non arc dites pas ça non dites pas ça non on n'est pas extraordinaire là on est des monsieur madame tout le monde puis on fait notre vie puis c'est pas extraordinaire de devoir essayer de naviguer dans une société qui veut pas de toi non tu sais je veux dire c'est vraiment pas extraordinaire ça devrait pas être le cas non c'est plate oui c'est lourd c'est plate c'est fatiguant fait que puis je comprends tellement l'enjeu de dévoilement puis c'est pour pour revenir finalement à mon intérêt qui était plus spécifique à la santé sexuelle et aux femmes en situation de handicap pour moi c'est le dating parce que mon éveil finalement en tant que en tant que femme qui s'identifie positivement en situation de handicap puis en tant que féministe bien c'est fait au niveau du dating donc pour moi ça a été aussi de réaliser que ouf quand je parle de mes expériences de dating avec mes amis la seule ce qui ressort qui est vraiment spécifique à mon expérience c'est de devoir négocier mon handicap là je dis je répète j'utilise pas d'aide à la mobilité je peux le cacher si je fais des efforts puis j'arrive à j'arrive à par exemple ce que je peux mettre de l'avant sur une date c'est de faire un effort conscient de marcher droit ça me demande un effort mais c'est possible que je le fasse je peux aussi ne jamais en parler puis la personne va juste assumer que j'ai pas d'handicap puis elle posera pas de questions puis j'hésite vraiment maintenant je l'affiche vraiment clairement quand tu me connais bien tu sais que la défense puis la lutte handicapatiste fait partie de moi puis aussi de qu'est-ce que je fais comme métier mais avant j'avais beaucoup de difficultés à jongler avec cette identité-là une féministe qui veut justement parler de capacitisme puis parler comment c'est lourd cette oppression-là puis justement bien de l'autre côté bien on a les gens qui connaissent pas du tout le capacitisme juste les handicaps de base fait comment t'arrives à en parler sans avoir une mauvaise réaction puis sur le dating pour moi c'était de ok bien si je dévoile ce handicap-là est-ce que je vais perdre de ma désirabilité parce que la personne pense que j'en ai pas oui 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 mais je pense il y a un autre enjeu qui moi me suit c'est tout l'enjeu en fait de la performance qui est qui a toujours été là en fait la performance autant au niveau physique comme tu disais dans les cours d'éducation physique mais j'ai l'impression que bien vu qu'on est dans une société de performance qu'on doit performer on doit performer socialement on doit performer au niveau physique on doit au niveau intellectuel plein plein de choses ben ça ça met comme des barrières parce que moi je peux personnellement tu sais des exemples assez flagrants c'est je peux pas faire je peux pas aller dans trois concerts de suite physiquement je peux pas parce que c'est trop fatigant mais puis par exemple aller dans un festival un festival avec plusieurs concerts plusieurs soirs d'affilée boire de l'alcool être debout des choses comme ça je peux pas faire ça mais puis c'est pour moi c'est une performance de le faire parce que je vais devoir m'y préparer ça veut dire que je dois planifier le fait que je vais devoir être debout longtemps je vais devoir penser à ce que je vais porter il faut que je porte des chaussures confortables il faut que je perde des vêtements confortables pas trop de choses dans mon sac à dos si je prends un sac à dos il faut que je prenne une chaise avec moi mais comment je vais la transporter si mon chum est pas là c'est tellement d'enjeux puis là je parle de la performance plus sociale mais au niveau académique c'est la même chose on s'attend à ce qu'on fasse un bac par exemple je parle en sexologie mais on s'attend à ce que tu fasses ton bac en trois ans mais moi j'ai fait mon bac sur cinq ans je suis encore en train de le faire puis je trouve que ça me met un peu de la pression parce que je dois toujours spécifier que je fais un parcours atypique que je suis atypique parce que je peux pas faire je peux pas être à plein temps c'est trop c'est trop fatigant pour moi mais c'est sûr avant la pandémie il y avait tous les enjeux de déplacement donc se déplacer en métro déplacer ton lunch tes livres ton ordinateur toutes ces choses-là trouver une place assise pas trop loin mais pas trop proche c'est tous des enjeux qui font que je peux pas performer puis pour moi c'est une problématique au niveau académique parce que ça met des barrières en fait pour avoir des personnes en situation de handicap dans le monde de la recherche par exemple puisque c'est moins moins adapté mais ce système-là le système de l'école comment ça marche ça sort pas des autres types de systèmes on peut penser au marché du travail la même chose je pense que le système scolaire est pas épargné du capacisme dans lequel on l'a pensé donc c'est pas pour rien en fait que c'est beaucoup plus difficile pour des personnes avec un handicap de poursuivre à des études supérieures parce que le rythme est pas pensé quand on parle quand on parle de handicap je pense aussi beaucoup au temps le temps qu'on prend pour prévoir comme tu parlais de prévoir tes déplacements prévoir une charge mentale une charge mentale l'université le monde du travail en général tout est pas pensé tout est pas pensé en fonction de ça va nous prendre un peu plus de temps donc c'est à nous de balancer tout ça puis de prévoir beaucoup la même chose pour parler de mon handicap à moi je prévois à peu près tous mes déplacements je veux dire puis j'utilise tous les chemins que je connais j'utilise souvent les mêmes chemins que je sais sécuritaires les mêmes trottoirs parce que je sais exactement comment ils sont faits puis je les connais donc c'est le type d'ajustement qu'on fait de façon inconsciente presque je me rappelle c'est toi à rester invisible à rester invisible oui que mon handicap finalement reste invisible puis je trouve ça vraiment important de le préciser parce que ça peut dans le handicap aussi dans le spectre de handicap on n'a pas spécifiquement parlé sur le balado mais il rentre aussi tout l'enjeu de la santé mentale je pense qu'il peut la santé mentale bien moi j'ai pas de difficulté à croire qu'elle peut se dégrader suite à une fatigue liée au handicap physique donc tu sais quand on pense à toute cette charge mentale à quel point est-ce qu'on est fatigué à la fin de la journée d'avoir eu à penser à tout parce que les gens n'ont pas pensé avant nous non puis c'est aussi ça dans mes activités sociales avec mes amis tu sais quand je me rappelle quand j'étais au secondaire puis qu'on organisait une sortie à la montagne juste entre amis quelque chose de vraiment relax puis j'ai dit bien moi j'ai développé des grandes capacités d'organisation avec le temps parce que j'ai toujours eu à m'organiser pour m'assurer que mon handicap soit pris en compte puis je me dis pour cette activité-là spécifique à la montagne j'ai dit inquiétez-vous pas la gang c'est moi qui vais s'en occuper puis ce que ça me permettait c'est de choisir un parcours que je sais va être adapté à moi puis aussi je vais en avoir parlé avant cette sortie-là je vais leur avoir dit je vais avoir besoin de quelqu'un qui m'attende parce que moi c'est plus long monter une montagne que si vous l'aviez faite avec une personne qui n'avait pas un handicap mais tout ça m'amène à dire qu'on développe aussi des capacités incroyables d'organisation de prendre en charge plusieurs choses en même temps parce qu'on n'a pas le choix donc il y a aussi c'est assez bon de compter puis c'est assez de désavantage exact est-ce que tu voulais nous parler un petit peu plus de ton âge adulte comment est-ce que tu vis aujourd'hui ton handicap parce que c'est sûr que ça a vraiment un impact sur ta vie de femme en fait oui en fait depuis que j'étais à Montréal c'est là que j'ai c'est là que j'ai commencé à vivre du harcèlement rue du harcèlement de rue quand j'ai déménagé à Montréal et c'est la première fois que je vivais du harcèlement rue qui était spécifiquement fait sur la base que je suis une femme en situation de handicap donc c'est de se faire arrêter dans la rue pour se faire poser des questions se faire pointer du doigt je sais pas je t'en avais parlé mais l'épisode des adolescents qui me suivaient dans le métro puis qui me niaisaient par rapport à ma démarche c'est vraiment des choses qui arrivent puis tu réagis comment je veux dire je suis une femme de 26 ans qui se fait niaiser par des adolescents dans le métro je sais pas comment réagir par rapport à ma situation de handicap où je l'ai pas choisie mais en même temps je peux pas marcher de manière différente puis surtout j'allais pas arrêter de marcher pour moi il fallait que je me rende à destination adolescent ou pas fait qu'il y a tout ça c'est le titre de harcèlement puis je sais pas à qui en parler tu sais qu'est-ce que tu peux faire quand ça t'arrive tu le sais pas fait que c'est ça qui m'a le plus choquée depuis que je suis arrivée à Montréal c'est le harcèlement rue spécifiquement lié à la situation de handicap puis ça m'était jamais arrivé avant puis bien je remarque aussi la fatigue qui est lée à ça mais comme toi je deviens de plus en plus consciente de la place de mon handicap dans ma vie puis de la fatigue que ça m'amène puis je me permets de prendre aussi des pauses de prendre plus de temps pour moi de peut-être moins surcharger mon horaire comme je le faisais avant quand j'avais peut-être plus d'énergie puis j'ai des amis qui deviennent de plus en plus sensibilisés aussi à cette réalité-là comme toi et moi on en parle tout le temps puis on le crie sur tous les toits à qui ils veulent l'entendre puis même à ceux qui ne veulent pas l'entendre qu'à quel point c'est important d'avoir des espaces qui sont accessibles de penser à l'accessibilité avant même que la personne en situation de handicap en fasse la demande donc fait que pour moi c'est de toujours penser je remarque que plus je veillais plus j'apprécie quand il y a des bancs partout fait que je vais faire dire de plus en plus comme toi je me permets aussi de demander de l'aide chose que je ne faisais pas avant parce qu'on m'a aussi élevée en me disant que ce qui était important ce n'était pas tellement mes jambes mais c'était plus comme comment j'étais ma personnalité puis développer mon intellect puis tout ça fait que j'ai tellement essayé j'ai grandi puis je me suis développée en fonction de je suis capable de tout faire malgré mon handicap puis là je vois que ça a des limites rendues en vieillissant puis je ne suis pas bien bien vieille j'ai 26 ans mais c'est d'accepter ses limites aussi ça c'est quelque chose de difficile pour beaucoup de monde accepter ses limites accepter que ben non moi je ne pourrais jamais là attraper le bocal de riz en dessus de ma tête ben non je ne peux pas fait que il faut développer d'autres stratégies acheter un escabeau ou demander à mon chum dans mon cas oui c'est ça exactement ben moi je pense j'aurais fait le tour moi aussi j'aurais fait le tour excellent ben j'espère que ce premier épisode vous aura plu chers auditeuristes on vous invite évidemment à écouter les prochains épisodes qui vont sortir on a vraiment hâte d'avoir d'avoir vos retours vos commentaires n'hésitez pas à nous écrire à chaque épisode à commenter en fait à nous envoyer des messages des questions ça va nous faire très 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 plaisir de vous répondre puis pour nous écrire on a une page Instagram oui on n'est pas peu fiers donc c'est ça vous pouvez nous joindre donc sur Instagram c'est au coin du brasier tout simplement et puis si vous souhaitez soutenir ce projet vous pouvez nous laisser comme je l'ai dit des beaux commentaires des étoiles partager autour de vous il vous est aussi possible de nous envoyer un don en vous rendant sur le site de les3sex.com donc les3sex.com en cliquant sur faire un don en haut à droite de la page et préciser que c'est pour le balado au coin du brasier on aimerait également remercier toutes les personnes qui s'impliquent autour de ce balado donc on a Marion Bertrand Huot des 3sex Frances Riendo Mylène de Repentigny Marianne Gilbert et c'est aussi l'équipe de la FQPN et particulièrement la fondation SOSCIS qui nous permet de réaliser nous appuie financièrement et nous permet de réaliser ce beau projet-là donc voilà féministement vôtre Sous-titrage ST' 501